Bonsoir à tous, merci de vous être déplacés, d'être venus pour ce troisième jeudi de l'écologie. Merci, un jeudi de l'écologie qui va être organisée pour la première fois avec la JGH, l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture, sur ce thème passionnant du droit peut-il sauver le vivant. Et moi, je suis Antoine Bonfils, le président de l'association des journalistes pour la nature et l'écologie. Et je laisse sans plus attendre la parole à Isabelle qui va animer ce débat. Bonsoir, bienvenue. Donc, effectivement, c'est un débat qui est organisé à la fois par les GNE et par la JGH, l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture. Ce soir, on va essayer avec nos trois invités d'étudier le rôle que peut avoir le droit pour aider et soutenir le vivant. Alors, je vous présente Marine Calmet, qui est juriste en droit de l'environnement, présidente de l'association Wide Legal et auteur de « Devenir gardien de la nature ». Laurent Fombostier, professeur de droit de l'environnement à l'université Paris-Saclay, spécialiste des espaces constitutionnels et des idées politiques. Et Augustin Bonnardot, forestier, arboriste, conseil au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne et spécialiste du droit des arbres. Alors, il est sans doute inutile de rappeler ici à quel point la planète et l'ensemble du vivant sont aujourd'hui en grand danger. Et lorsqu'on entend le vivant, il s'agit des végétaux, des animaux et parmi eux, des humains. Depuis deux siècles, force est de constater que le ou les systèmes économiques, politiques et industriels ont fait plus de dégâts sur notre unique lieu de vie que toutes les générations précédentes. Le droit accompagne ce désastre depuis toutes ces années, prisonnier d'un imaginaire et des représentations qui y sont liées. Mais aussi, traduction de choix sociaux et sociétaux, d'un rapport de l'humain au monde qui l'entoure, comme de la puissance ou de l'impuissance des États ou de la sphère privée. S'il n'existe pas encore de juristes atterrés, comme le dirait Laurent Frombostier, peut-être sont-ils toutefois émergents et des voix s'élèvent, aux côtés de celles des philosophes et des scientifiques, en colère ou non, pour proposer une représentation du monde différente, sans doute plus raisonnable et inclusive. Une représentation qui ferait aux éléments de la nature, aux vivants et aux non-vivants, une place, partageant ainsi le droit à l'existence et à la protection. Alors, comment le droit peut-il aider le vivant ? Vaste débat, à mon avis, effectivement. Mais s'il n'existe pas encore de juristes atterrés, ça va peut-être venir, quand même, je pense. Notamment, peut-être au niveau des étudiants. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. On va peut-être démarrer en disant, mais finalement, c'est quoi la place du droit dans notre société ? J'ai l'impression d'entendre parler du droit des juristes en permanence. Donc, peut-être resituer un petit peu tout ça. Donc, Laurent, vous démarrez ? Bon, attention, vous parlez... Vous êtes tellement enthousiaste que vous pouvez parler pendant des heures et des heures. Donc, on est là pour garder... Isabelle et moi, on est là pour garder le temps. Vous êtes la gardienne du temps. Très bien. Je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer d'être assez court. Je trouve que ça a été très, très bien dit dès le début. Il ne faut pas imaginer que le droit arriverait, sortirait armé de la cuisse de Jupiter comme une chose nouvelle par rapport à l'état de la nature tel qu'on vient de l'évoquer. Le droit a participé à ça. Il y a un très beau passage du temps des crises de Michel Serres dans lequel il explique que si on doit parler du droit à l'ère anthropocène, c'est prioritairement pour dire que le droit a sans doute, vous l'avez très bien dit, contribué au problème que nous avons maintenant à régler. Ce qui fait que nous sommes pris dans une forme de circularité qui n'est pas là pour simplifier la tâche comme on peut le supposer. Après, je pense qu'on y reviendra beaucoup dans nos échanges. Le droit, et ça, c'est plutôt rassurant, c'est aussi un immense réservoir, assez génial d'ailleurs, de créativité. Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale et pourtant le droit crée les personnes morales. Et d'une façon générale, par rapport au monde physique, le droit a une capacité à créer des procédures, des techniques, des concepts, des fonctions qui peuvent aujourd'hui, je crois, nous rendre service. Et j'arrêterai là mon propos introductif. Vous pouvez être un petit peu plus explicite. Parce que quand même, malgré tout, le droit aujourd'hui est au cœur. On fait référence à une conférence que j'ai vue de vous, il n'y a pas très très longtemps, à Lyon. Vous disiez que la personne qui vous a introduite parlait du droit qui était au cœur des changements, quand même, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu, quand même, sur les attentes et aussi ce que le droit peut apporter ? Oui. Alors, sans être trop abstrait, oui, le droit, c'est quand même une ingénierie, c'est vrai, c'est un outillage. Et c'est un moyen. C'est un moyen qui permet de faire en sorte que ce qui est soit autre, autrement. Donc, on imagine que dans un contexte de transition, de bifurcation, on reviendra sans doute sur le sens des mots tout à l'heure, on imagine à quel point le droit peut avoir son utilité, c'est vrai. Alors, par rapport à la question du vivant, plus précisément, j'aime beaucoup le titre de la rencontre d'aujourd'hui. Mais moi, comme juriste, comme prof de droit de l'environnement, je suis parfois atterré, pour le coup, ou fatigué, parce que j'ai le sentiment que quand on demande au droit ce qu'il peut faire en termes d'aide, d'accompagnement par rapport au vivant, d'abord, il y a une forme d'écologie de la charité en arrière-plan qui n'est pas pour me plaire au plus haut point. Ça fait 25 ans que je suis au chevet de l'environnement à titre personnel et ça ne va pas beaucoup mieux. Donc, ce à quoi on assiste, il faut quand même le reconnaître aujourd'hui. Il faut que le diagnostic soit froidement posé si l'on veut que la remédiation soit efficace. C'est que pour l'instant, on assiste à un croisement des courbes, de plus en plus de droits. Et quand on relève les compteurs, qu'il s'agisse de la biodiversité, du climat, des ressources naturelles, plus globalement des neuf limites planétaires que l'on connaît et il y en aurait beaucoup d'autres, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un croisement des courbes. Beaucoup de droits et une efficience ou une efficacité qui, pour l'instant, nous laisse sur notre fin très, très largement. Laissons durer le suspense un peu. On reviendra sur ces questions-là tout à l'heure. Mais il y a un désajustement très fort entre le discours du droit et la réalité de ses effets sur le monde. C'est assez compliqué. Mais on reviendra sur l'outillage. Il peut nous permettre de faire plein de choses. Marine, vous l'iez complété peut-être un petit peu justement sur ce droit, sans citer forcément encore d'exemples particuliers liés aux visions, mais sur cette place du droit. Peut-être pour illustrer ce qui vient d'être dit, plus sur le terrain. Moi, je suis avocate de formation. J'ai fait mes classes, je dirais, plus finalement sur le terrain en Guyane que dans les salles d'université à Paris. Ce que j'ai constaté et ce qui vient parfaitement corroborer ses propos, c'est qu'en fait, le droit est bien faible en fait aujourd'hui par rapport à d'autres projets, notamment les projets industriels. Moi, je suis devenue, bien malgré moi, porte-parole d'un collectif citoyen en Guyane française opposé au projet Montagne d'Or. Et en tant que juriste, je peux vous dire qu'on n'en menait pas large parce qu'en fait, le droit et notamment le droit minier, c'est une excroissance qui découle de la pensée napoléonienne, d'une vision de guerre vis-à-vis de la nature, mais aussi des êtres humains. Il ne faut pas oublier que souvent, malheureusement, les deux vont ensemble et le code minier tel qu'il était en 2018 ne faisait en fait aucune place à la question environnementale. Et donc, quand il a fallu s'attaquer juridiquement et devant les tribunaux au projet Montagne d'Or, on était vraiment complètement démunis. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que par contre, une fois qu'on a réussi à monter une vaste mobilisation, à faire en sorte que les citoyens descendent dans la rue, à faire en sorte que des relais ici, notamment au sein de la Convention citoyenne pour le climat, reprennent ces sujets-là et que ça rentre jusque dans l'hémicycle du Parlement et de l'Assemblée nationale, surtout. Eh bien, enfin, on est l'introduction du terme environnement dans le code minier en 2021. Je vous laisse voir l'évolution qu'il a fallu pour en arriver là au XXIe siècle. On voit qu'en fait, la question du droit, elle est à double tranchant. Ça peut être un outil malheureusement d'oppression, de statu quo, notamment vis-à-vis de la nature, pour maintenir une oppression humaine sur le vivant. Ça peut aussi être un formidable outil de transformation. Lorsque des citoyens s'emparent de ces questions-là, veulent faire progresser l'intérêt général, et ainsi font de l'outil du droit vraiment un service, un moyen au service plutôt de la protection de la nature et puis au service des luttes qu'ils portent et de leur engagement vis-à-vis du vivant. La question aussi, peut-être qui peut venir, c'est que le droit, bon, alors il y a quand même beaucoup de pays différents, avec des règles différentes, donc le droit, il n'est pas universel. Donc ça fonctionne comment, en fait, après ? Parce que là, on va petit à petit glisser vers le vivant. Donc le vivant, il ne connaît pas les barrières, il connaît encore moins les régimes politiques. Et donc ça fonctionne comment ? Sur un droit international. En fait, ce qui est très intéressant, alors je reviens toujours un peu à mon expérience guyanaise, parce que ça illustre justement bien les choses. Il faut vous imaginer, j'avais 25 ans, je sortais de Paris 2, j'avais mon petit diplôme d'avocat et puis je m'étais assez rapidement rendue compte qu'en fait, dans les grands cabinets d'avocats parisiens qui se disent spécialistes de droit de l'environnement, on ne fait pas vraiment le droit de l'environnement, on protège les grandes multinationales, des entreprises minières. Et j'étais très déçue, je dois dire, j'étais très déçue. Donc je suis partie de travailler en Guyane française et c'est en Guyane que je me suis formée au droit coutumier amérindien. C'est un droit non écrit qui est complètement en fait le fruit de leur civilisation, de leur culture et qui se transmet de génération en génération, adapté en fait à cette relation qu'ils ont eux, ontologiques, au monde dans lequel ils habitent. Et il n'y a pas de surprise, ça n'a rien à voir avec notre droit. Et la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée en Guyane française, parce que je travaillais sur la restitution du coup des terres autochtones, des terres spoliées par l'État français au peuple autochtone de Guyane française, la première chose que m'ont dit les leaders autochtones qui m'ont transmis ce savoir du droit coutumier, m'ont dit qu'il y a une chose qu'il faut que tu respectes chez nous, la propriété privée n'existe pas. Et ça, quand on sort des universités françaises, ça fait un choc. Parce que, donc on m'a demandé en fait de travailler à la restitution des terres autochtones, mais sans utiliser la propriété privée. Bon, l'histoire, je ne vous en dis pas plus, vous pouvez la lire. Vous l'avez dit, j'ai écrit un livre à ce sujet, justement pour montrer qu'il y a tout un tas de mondes juridiques qui, en fait, aussi sont le fruit de tout un tas de mondes ethnologiques, anthropologiques. Moi, j'aime bien parler, souvent je dis, je fais l'anthropologie du droit, parce que quand on compare en fait tous les droits différents, c'est là où est la richesse et qu'on peut justement aller chercher des inspirations ailleurs et surtout comprendre quelle société es-tu, quel est le droit que tu appliques. En fait, le droit est cette fiction incroyable qui doit être mise au service de la société. Et finalement, notre droit, malheureusement, il en dit long sur les dérives aussi, sur l'échec sociétal dans lequel nous sommes aujourd'hui face à la nature, face à la crise écologique. – Oui, c'est très juste, je trouve, ce que vous venez de dire là. Il faut comprendre que le droit est une fabrication historique, c'est un produit social. C'est un produit social et il y a plein de façons de concevoir la normativité. Quand les H.E.R. qui étudient Descola se lèvent un jour et décident dans le plus grand silence de partir à la chasse, il n'y a aucune procédure juridique formalisée et pourtant le comportement commun fait que tous vont à la chasse. Nous, on est dans des cabinets d'avocats, il n'y a pas de critique de ma part évidemment, dans des formalisations juridiques incroyablement plus élaborées dans leur manière extérieure de se présenter à nous. C'est très très important de comprendre, ça a été très bien dit pour la propriété, que notre conception essentialiste, essentialisée du droit de propriété, c'est un accident de l'histoire. C'est un accident temporel et spatial, ça a été très bien formulé. Nous, on est rivés sur le code Napoléon en gros, mais il faut savoir qu'avant 1789 et 1804, il y avait même en Europe des représentations, on parlera sans doute des communs tout à l'heure, tout un tas de compréhensions de propriétés multiples qui étaient très éloignées d'une conception figée de la propriété essentiellement reliée à l'individu dans sa dimension séparée d'avec le reste du monde. Ça, c'est une invention occidentale dont il faut maintenant qu'on se dépêtre d'un certain point de vue. Donc je suis très 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 sensible à cette idée qu'il y a mille manières de faire droit ou de faire du droit. Et pas seulement des coutumes, y compris à l'occidental, il y a plein de façons d'entrevoir la normativité, la manière d'adopter des comportements les uns vis-à-vis des autres et nous tous ensemble vis-à-vis de la nature. – Peut-être est-ce qu'on peut creuser un peu sur les communs ? Précisément, qui veut prendre la parole sur les communs ? Marine ? – Sur la disparition des communs, finalement. – Alors la question des communs, oui. Première remarque, il y a la très belle thèse de Marie-France Renouz-Agamé sur le dominium et le droit de propriété. Il faut imaginer que la propriété privée est relativement récente sous l'angle sous lequel on l'appréhende aujourd'hui. Et de toute façon, même les appropriations privatives les plus évidentes reposent le plus souvent sur l'existence d'un substrat commun. Je reparlerai que, qu'on le veuille ou non, personne ici présent n'a décidé d'être jeté dans le monde. Nous sommes toutes et tous dans un monde qui est objectivement commun. Et d'ailleurs, il est sans alternative. Et il est non seulement commun, mais c'est un monde qui est continu. Cette continuité physique, biophysique du monde, tissée d'interdépendance à tous les étages et à tous les niveaux, quand je dis à tous les étages, c'est de l'air au sous-sol, évidemment, fait que penser la propriété privée sous cet angle-là, et je ne voudrais pas paraître trop subversif en disant ça, mais c'est en tout cas se mettre dans un imaginaire qui défie les lois de la physique et les lois du réel. Alors le droit, puisqu'on parlait de l'outillage juridique, le droit, par exemple, récemment s'est mis à inventer la trame vert et bleue. Qui est une manière de fonctionnaliser le droit, c'est-à-dire de faire traverser la propriété par une fonction qui permet de dépasser la propriété privée pour faire en sorte qu'un écosystème reste vivant par-delà les clôtures de la propriété privée. Donc il y a une ingénierie juridique qui existe et dont on peut poursuivre l'invention en quelque sorte, mais c'est très très important de comprendre ça. Les communs, c'est à l'intérieur même de l'espace de l'histoire occidentale quelque chose qui était parfaitement connu, qui revient maintenant en force et sans doute est cela le symptôme de quelque chose de très fort. Il revient en force parce qu'il y a une menace sur ce qui pouvait rester de résidu de commun qui pèse très fortement en lien avec ce que tu as très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un paradigme qui irrigue tout le droit occidental et qui est lié notamment au capitalisme, à une forme d'économicisation du droit, dans un sens très individualiste. Donc les communs ont existé, puis ensuite au-delà de nos communs à nous, qui sont quand même d'une tradition juridique occidentale, il y a des manières d'être au monde et de ne pas faire propriété, tu l'as très bien dit, qui sont d'une extraordinaire variété de par le monde et de par le temps et les espaces en fait. Le droit de l'environnement donc c'est quoi ? C'est une superposition de couches cohérentes ? Incohérentes ? Ça fonctionne comment en fait ? Alors le droit de l'environnement ça fonctionne d'abord à trois, à trois, à plusieurs grands étages. Il y a trois grandes structures et les structures nationales, régionales pour ce qui nous concerne plutôt européennes et les structures internationales. Mais ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le droit de l'environnement est habité, il est traversé, son vocabulaire en témoigne, par des mots suspects d'un certain point de vue, qui en disent long sur le fait que le droit de l'environnement peut être conçu, semble-t-il aujourd'hui, comme une sorte de caution générale d'un système qui dysfonctionne. Alors s'il y a des étudiants spécialistes en droit de l'environnement dans la salle, ne prenez pas peur, ça peut se soigner. Mais en première intention, on est obligé de dire ça. Si on ne pose pas le diagnostic de manière approfondie et froide, on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc pour l'instant, moi je suis comme prof de droit un des gardiens très nombreux de l'hypocrisie collective. Et je suis obligé de dire ça, parce que même quand on parle de compensation écologique, quand on parle de services écosystémiques, est-ce que vous entendez le petit bruit qu'il y a derrière ça ? À quel point c'est un mépris de l'exceptionnelle singularité du vivant que de parler de la compensation ? Quand vous parlez de compensation, vous êtes dans une vision fongible du monde. C'est-à-dire que je peux détruire ici et replanter ailleurs au mépris total de l'espace-temps singulier de tout écosystème. Et il faut le comprendre. Et or, dans la séquence éviter, réduire, compenser, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un droit aménagiste. C'est-à-dire un droit de la faisabilité du projet et ensuite on s'ajuste. Donc le droit de l'environnement est la caution de cela aujourd'hui. L'artificialisation des sols, à elle seule, en témoignerait à l'infini. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire machine arrière. Mais là, maintenant, on va rentrer dans des rapports de force. Et si je puis ajouter un tout petit mot, il est très important de comprendre que, face au droit qui est le gardien des intérêts fossiles, on voit que ça commence à remuer. Et ça ne remue pas seulement avec les communs, mais avec des manifestations qui parfois prennent des allures de radicalité. Je ne retiens ce terme que pour le retour aux racines. C'est ce qui m'intéresse dans ce terme-là. Mais la radicalité elle-même est une réaction à ce que le droit engendre comme violence systémique. Sainte-Soline, je peux vous citer évidemment mille exemples de bordures du droit, c'est-à-dire de tentatives de faire rentrer dans l'institution, parfois, non pas par la force, mais par la gesticulation authentique et sincère, des choses qui, pour l'instant, laissent les gouvernants très, très durs d'oreille. Vous voyez, ce n'est pas du tout un... Voilà, il faut examiner, observer ces manifestations qui se multiplient. Elles ne sont pas seulement climatiques, elles touchent de très nombreux domaines. Et elles nous racontent, comme un symptôme, la manière dont les intérêts fossiles se recroquevillent et la manière dont le droit lui-même commence à se contracter face au nouveau monde qui vient et dont on peut espérer l'avènement, justement. Marine, je pense que vous pouvez témoigner notamment sur ce droit du vivant. Il y a des exemples, il doit y avoir aussi des exemples. Vous avez cité la Guyane, mais il y en a d'autres. Je crois que vous avez aussi travaillé sur la Garonne. Alors, pour faire un petit peu le lien, justement, c'est que le droit de l'environnement, aussi tel qu'il est aujourd'hui, une des critiques qui lui est adressée, c'est d'être anthropocentré, c'est-à-dire vraiment construit par des humains, uniquement pensé pour des humains et pour servir, du coup, des intérêts. Alors, souvent, des intérêts industriels, comme je disais, avec le code minier, mais toutes sortes d'intérêts. Je veux dire, il faut aussi envisager notre monde comme un ensemble de relations gérées par ce droit, justement. Sauf que la difficulté, c'est que le droit d'environnement, il a tendance à catégoriser. Alors, comme je disais, il y a le code minier, il y a le code forestier, il y a tout un tas de codes et de lois, etc. Mais en fait, en vérité, c'est que ces droits qui s'accumulent, ils ont vraiment du mal à prendre en considération et à intégrer pleinement les interdépendances, les relations complexes au sein de la nature. Et en fait, sans penser ces interdépendances, n'importe quel biologiste vous dirait, mais on ne comprend rien, en fait, au monde quand on lit un code de l'environnement, honnêtement. Donc, il y a vraiment ce besoin, en fait, de revenir aussi à ces relations, ces interdépendances. Et l'interdépendance première est celle qu'on a trop tendance à oublier, c'est l'interdépendance des humains avec le milieu dans lequel ils habitent. Et ça, malheureusement, et notamment à cause de l'essor aussi, de la surreprésentation des droits des entreprises, qui prennent de plus en plus de place, parfois même plus de place que les droits humains, puisqu'on voit vraiment parfois un inversement du rapport de force entre la protection des droits les plus essentiels des êtres humains et la protection des droits des entreprises, notamment cette liberté d'entreprendre qui, finalement, s'arroge tous les droits, et notamment des droits sur les entités non-humaines, dont les droits sont entièrement boifoués, en partant du principe même que, en fait, la nature n'a aucun droit. Et ça, encore, c'est un peu une exception occidentale. C'est-à-dire que, dans cette conception du rapport au monde, finalement, il y a la summa divisio. Nous sommes les seuls êtres dignes d'être des sujets. Le reste, ce n'est qu'un ensemble de choses inertes qui nous entourent, qui est là pour servir notre monde. Et on parlera des arbres, notamment des arbres, dont on connaît pourtant toutes les formidables compétences, mais en premier lieu aussi des animaux, des animaux et des milieux. Et donc, il y a notamment, effectivement, cette question des droits de la nature, qui prend une ampleur aujourd'hui mondiale et qui questionne ce rapport au monde comme un rapport d'objectivité, d'objectivation plutôt, qui est un supplice pour la nature, on le voit aujourd'hui. Et donc, la question du droit, un droit de résistance aussi, face à un droit occidental qui n'est pas propre à la France. Quand on parle de droit occidental, je parle d'un droit qui, même malheureusement aux États-Unis et dans de très nombreux pays du monde, parce qu'on l'a exporté, ce droit et cette vision du monde, elle est en train de prendre un pas énorme par le biais de la globalisation aussi. Et donc, du coup, ce mode de pensée, lui, s'impose aux autres comme étant la seule vérité absolue, ce droit de l'environnement comme aussi la seule possibilité, finalement, de régir nos relations avec les non-humains. Et en vérité, il y a plein de territoires, et ça vient notamment des territoires colonisés, malheureusement. Cette réaction de se dire, mais ce droit est proprement injuste, il est absolument inacceptable sur notre territoire, notre histoire et notre identité refusent l'application de ce droit et donc convoquent cette histoire, ces nouveaux paradigmes juridiques comme l'école des droits de la nature, justement, est-il, la nature à des droits fondamentaux dont nous sommes les tuteurs, dont nous sommes les gardiens, et donc, dans de très nombreux endroits du monde, effectivement, de l'Équateur à la Nouvelle-Zélande, de l'Inde à l'Ouganda, des États-Unis à l'Espagne, puisque l'Espagne est le premier territoire à avoir reconnu des droits à une lagune en septembre dernier. Ce mouvement prend un essor énorme, et donc, avec l'association Wild Legal, effectivement, nous faisons en sorte d'en être aussi un petit peu les agitateurs sur le territoire français pour faire avec l'association à la fois la formation. Alors, on édite notamment ces petits manuels des droits de la nature pour diffuser ce savoir aussi auprès de non-juristes, parce qu'on pense que savoir, c'est pouvoir. Alors, il faut que chaque citoyen connaisse ses droits, mais connaisse aussi ceux de la nature. Et puis, on mène des campagnes. Tu parlais de la Garonne. En septembre dernier, on a organisé l'Assemblée de Garonne. On a publié un livre blanc pour les droits de cet écosystème, en fin de proposer, en fait, tout un tas de scénarios juridiques pour reconnaître les droits fondamentaux de ce fleuve. Et on a réuni, au sein d'une assemblée, des gardiens, des sentinelles, des ambassadeurs du fleuve. Et on a fait en sorte de pouvoir donner une vision d'une nouvelle relation au fleuve. Et puis, à notre grand étonnement, ça a intéressé les gens. On a fait une pétition qu'on a lancée, comme ça, en se disant, bon, on verra bien où ça va. En 48 heures, on a eu 15 000 signatures. Pas mal, hein ? Et donc, on confirme que, oui, il y a quand même un intérêt des gens pour ce sujet-là, c'est très rassurant. En fait, je pense que ça vient aussi du fait que, voilà, il y a eu, et Sainte-Soline est un exemple parmi d'autres, mais la décision du Conseil d'État d'aujourd'hui d'annuler la dissolution des soulèvements de l'État. Oui, ça y est. Bon, on peut quand même célébrer. Dans le micro, dans le micro, dans le micro. Oui, et le Conseil d'État, effectivement, n'a pas suivi le rapporteur public. C'est extraordinaire. Bon, on a envie de chanter tout ça, mais c'est... Non, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on le voit, le droit peut être un outil d'oppression. C'est pas... Je dis pas ça pour des raisons politiques. C'est pas un positionnement vis-à-vis de Darman, mais... Sans citer. Mais... Non, mais... Voilà, exactement. Mais le droit peut être un outil d'oppression. Heureusement, le droit peut aussi être un outil d'émancipation extraordinaire. Et donc, aujourd'hui, on peut célébrer cette victoire juridique qui, quand même, place la défense de la nature aussi parmi un de nos rôles les plus essentiels. Cette quête de sens qu'on a tous, c'est d'être... C'est justement... C'est d'être ses gardiens, ses défenseurs de la terre. Et le fait que, justement, auprès du Conseil d'État, on ait reconnu ce rôle essentiel aussi des associations qui, par tous les moyens, protègent du pillage nos territoires. Et les soulèvements de la terre, on rappelle quand même que les actions qui ont été menées, elles ont été menées contre des projets qui, pour la plupart, sont ensuite annulés par eux-mêmes, par des décisions de justice. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vont... qui luttent, qui se prennent des personnes... Enfin, les forces armées, des engins militaires, quasiment, et qui, en plus, ensuite, voient les juges leur donner raison parce que les juges eux-mêmes annulent ensuite les autorisations de création de ces bassines. Enfin, on est quand même dans une situation lunaire. Je tiens à la rappeler. Et c'est là que, vraiment, il faut se rendre compte de la place prédominante que prend le droit et l'importance, en fait, d'avoir à la fois une justice qui soit saine, mais aussi des citoyens qui sachent oeuvrer dans le sens de la justice. C'est très important. Moi, pour un exemple, ça veut dire quoi, les droits de la nature de la Garonne ? Ça veut dire quoi, concrètement ? Qu'est-ce qui est protégé ? Enfin, qu'est-ce qui est protégé ? Qu'est-ce qui est dit ? Qu'est-ce qui est dit ? Alors, en fait, on a écrit un petit texte qui rappelle le lien intrinsèque entre nous, habitants humains, et le milieu dans lequel nous vivons. Un texte très simple, mais qui rappelle qu'en fait, nous ne sommes pas ce que nous sommes si nous sommes déconnectés de notre milieu. Nous sommes le fruit de l'environnement dans lequel nous vivons. La nature disparaît. Notre identité, notre culture, tout ça disparaît. Alors, c'est vrai, quand vous êtes bordelais, c'est vrai quand vous êtes parisien. Paris n'est pas Paris sans la Seine. Enfin, je veux dire, et on a trop tendance à l'oublier. Donc, on a fait ce petit rappel. Alors, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, on aime bien parler de droits bioculturels. C'est un contexte, un concept, je pense, qui va aussi être rapidement reconnu en France, qui est d'ailleurs reconnu dans d'autres territoires français, à commencer par les îles Loyauté, qui reconnaît dans son code de l'environnement ce qu'on appelle le principe unitaire de vie, le principe selon lequel, selon les voies canaques, eh bien, l'homme est son milieu. Nous ne sommes qu'un avec la nature et que donc le principe unitaire de vie fait de nous, des gardiens et des gardiennes, des entités naturelles qui sont nos frères, nos sœurs. C'est leur vision animiste aussi qui veut ça. Mais je veux dire, on peut s'approprier aussi cette idée qu'aujourd'hui, on le voit, la plus grande menace pour les droits humains, c'est la destruction du vivant. Il n'y aura pas de protection des droits humains demain sans protection des droits de la nature. C'est impensable. Et donc, ça doit aussi nous amener à réfléchir de cette manière, à faire un... Il n'y a plus de distinguo. Le distinguo qui prévalait dans le monde libéral, c'était de dire le droit de l'environnement est finalement un empêcheur de tourner en rond pour la liberté individuelle et notamment la liberté économique, surtout la liberté économique et la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, on le voit, ce dogme capitaliste, cette pensée néolibérale, elle nous envoie droit dans le mur et en fait, ceux qui ont voulu nous faire croire que le droit de l'environnement, justement, était le pire ennemi de l'homme, en fait, on se rend bien compte, nous, citoyens, dotés d'un petit peu de bon sens, malgré tout, qu'on nous a vendus du rêve et que, bien malgré nous, on se retrouve dans la position aujourd'hui de devoir, justement, tenir, à la fois devant les tribunaux, devant les administrations, devant les barricades, pour ceux qui sont à Saint-Soligne et ailleurs, de devoir tenir, justement, pour qu'à la fois notre démocratie ne s'effondre pas, mais aussi que nous puissions garantir les droits des générations futures. OK. Très bien. Alors, justement, en parlant de ça, un droit qui existe, quand même, c'est le droit de l'environnement, c'est sur les arbres. Donc, Augustin, tu peux nous en dire un peu davantage, parce que tu commences, enfin, au départ, tu es quand même plutôt, on va dire, technicien, c'était plutôt la plantation et le bien-être des arbres, et tu es petit à petit devenu un spécialiste du droit, et notamment de répertorier tout ce qui existait pour la protection des arbres. Et on a un peu l'impression, quand même, dans certaines villes, que les décisionnaires n'ont pas l'air de bien connaître les lois qui protègent les arbres. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, oui, c'est intéressant d'être... D'abord, merci de m'avoir invité à cette soirée. C'est intéressant d'avoir le regard des juristes qui ont été formés sur le sujet, et puis moi, qui ai une formation forestière et qui me suis mis au droit par la petite porte, en fait. Moi, je travaille, je suis conseil au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne, et ma vocation, c'est de conseiller les communes sur le sujet de l'arbre, et essentiellement les arbres de ville, les arbres de campagne, mais beaucoup moins les arbres de forêt. Et j'ai la chance aussi de m'occuper de la sauvegarde, de la protection de la sauvegarde des arbres remarquables du département, avec notamment l'association Arbre. Et donc, étant forestier, je me suis dit, je cherchais justement un mode d'emploi. Et je me suis dit, le droit, je vais trouver toutes mes réponses dans le droit. Donc, j'ai collecté tous les textes qui sont en rapport avec le droit de l'arbre hors forêt, donc hors côte forestier. Et donc, j'ai trouvé des textes dans une trentaine de codes différents. Et ça représente à peu près 60 textes. Et donc, généralement, l'arbre était considéré comme ingénieur. Donc, bien sûr, l'exemple le plus probant, et c'est intéressant ce qu'a dit Marine, parce qu'on est en France avec le code civil qui a été établi par Napoléon et qui est très, très connu par la population, on considère, notamment avec un article qui s'appelle l'article 673, on considère le droit privé comme plus important que le droit de l'arbre, à savoir que vous avez la possibilité, en tant que voisin, de couper les racines qui dépassent sur votre propriété, au risque de faire mourir l'arbre, de le rendre dangereux. Vous pouvez obliger le propriétaire de l'arbre à couper les branches et ça, c'est vraiment, ça défigure complètement l'arbre au niveau esthétique, bien sûr, mais au niveau biologique aussi, ça altère complètement. L'arbre est un organisme vivant et souvent, dans le droit, il n'est pas considéré comme un organisme vivant, il est considéré comme une chose. Et ça aboutit à des destructions qui sont irrémédiables. Alors, quand on est confronté à ça avec des arbres qui sont tout à fait exceptionnels, comme des arbres remarquables, maintenant, on a inventorié plusieurs centaines d'arbres qui sont vraiment exceptionnels en France, même plusieurs milliers, l'association Arbre en a identifié, vraiment, qui sont très intéressants par leur histoire, par leur dimension, par leur rareté botanique, etc., eh bien, on peut, par la volonté d'une personne, d'un voisin, complètement altérer cet organisme vivant. Donc, on ne peut pas imaginer ça pour des monuments ou pour des choses qui ont été construites par l'homme, mais la nature, l'arbre, on peut le couper en deux. Donc, ça pose vraiment un gros problème. Et donc, il y a cette chose-là qui est à voir. Et la deuxième chose qui est importante à voir, c'est que pour protéger les arbres, en fait, les arbres ont un pas de temps qui est beaucoup plus important que celui de l'homme et encore plus important, bien sûr, que celui d'un élu ou d'un gestionnaire de patrimoine arboré d'une ville. Et si on veut absolument faire qu'une plantation qui a été bien réalisée ou alors un arbre qui a été semé, qui est exceptionnel, puisse perdurer dans le temps, il faut absolument qu'il y ait des textes pour protéger efficacement ces arbres, que l'on puisse les protéger de génération en génération. Parce que pour un arbre exceptionnel, comme un chêne qui a plusieurs centaines d'années, il y aura X générations d'hommes qui vont passer. Donc, il faut absolument qu'il y ait des documents qui, fort, qui puissent protéger les arbres sur le long terme. Et en fait, dans tous les textes qu'on a trouvés, souvent, l'arbre est considéré comme un gêneur, que ce soit un arbre qui gêne les réseaux, les réseaux routiers, les réseaux électriques, etc. Dans chacun des codes, on considère que l'arbre est taillé sans considérer que l'arbre est un bien commun qui fait partie de la nature et qui est bénéfique pour toute la communauté, la communauté naturelle, mais aussi pour l'homme. Parce que sans arbre, on ne peut pas. On n'a pas d'oxygène. On a des températures qui augmentent de façon énorme. L'absorption de l'eau est plus difficile, etc. Donc, l'arbre, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement un arbre d'ornement, mais c'est un arbre qui a plein, plein de bénéfices pour la nature et pour l'homme. Et la compensation avec la plantation de jeunes arbres, ce n'est pas non plus forcément une solution. Oui. Parce qu'on utilise beaucoup ça aussi, quand même. on dit que ce n'est pas grave, on va en planter plus. Oui. Alors, la compensation, en effet, un arbre qui a plusieurs centaines d'années, un haut pied qui est très développé, avec une masse foliaire qui est très importante, des racines qui sont très importantes, donc évidemment, il apporte beaucoup plus de bénéfices qu'un jeune arbre qui vient d'être planté. Ça, c'est certain. Alors, je vais aborder un autre sujet qui n'est pas lié à la législation, mais qui a été, un système qui a été mis en place de façon à pouvoir estimer une compensation. Alors, le sujet paraît un peu bizarre parce qu'on a élaboré une méthode de calcul avec plusieurs associations professionnelles pour donner une valeur financière aux arbres. Et ça, ça paraît aberrant pour les amoureux des arbres parce qu'on se dit qu'on aime bien les arbres, ils sont bien, ils sont intéressants, etc. Mais quand on est face à des gestionnaires qui ont l'habitude de gérer des flots d'argent, c'est un argument fort. Donc, avec un système qui s'appelle le barème de l'arbre que vous retrouvez sur Internet, barèmedelarbre.fr, vous pouvez donner une valeur financière à l'arbre et en contrepartie, il y a un autre système qui vient en complément qui s'appelle le barème d'estimation des dégâts qui définit les dégradations en pourcentage par rapport à cette valeur intégrale estimée de l'arbre. Donc, ça, c'est un moyen fort pour protéger les arbres avec un argument qui est financier, en effet, mais on est dans le courant de la façon de faire des gestionnaires. Et si vous donnez des contraintes fortes comme cela aux aménageurs, aux personnes qui font des réseaux, etc., eh bien, ça permet de protéger l'arbre. Donc, la compensation, en effet. Donc, c'est une forme d'outillage, finalement, pour se défendre. Un outillage de protection et qui pourrait éventuellement être utilisé comme outillage de compensation en disant que vous avez été un hêtre de 100 ans. Eh bien, cet arbre-là vaut tant. dont vous replantez X nouveaux nouveaux arbres, mais pas un seul. Donc, tout à l'heure, justement, Laurent, vous vouliez parler un petit peu de ces outillages. De se dire, bon, là, on a vu qu'il y avait de l'espoir, un petit peu, mais on a besoin quand même de beaucoup plus d'espoir pour se dire, oui, ça y est, le droit va pouvoir sauver le vivant. En fait, si moi, je devais rebaptiser la discipline que j'ai le grand plaisir d'enseigner à l'université, je remplacerais le droit de l'environnement par un droit mésologique, c'est-à-dire le droit des milieux au sens et donc des interdépendances au sens où Augustin Berck peut entendre la formule. Je vais rebondir sur ce qui était dit qui est évidemment extrêmement intéressant pour qu'on évite peut-être toute ambiguïté ou tout malentendu. Il faut qu'on se pose la question de savoir si ce qu'on appelle la personnification juridique de la nature renvoie à un imaginaire assez proche de celui par exemple des Indiens Kunas ou des Guarani ou des Guayakis ou s'il s'agit plutôt, ça a été très bien dit, d'un vrai travail très fin sur les interdépendances. La première vertu qu'on peut reconnaître à tout ce mouvement de personnification de la nature, c'est un décentrement. C'est symboliquement et c'est pas rien du tout parce que nos imaginaires ont besoin de ça aussi. c'est un rappel à l'ordre et à cette idée vous l'avez très bien dit aussi il y a un instant qu'on ne peut pas se passer les uns des autres et que donc cette vision très anthropocentrique elle est tout simplement mortifère en fait, elle est porteuse de mort. Donc pour préserver le vivant c'est une voie possible mais il faut aussi bien dire à tout le monde ici présent et aux personnes qui nous écoutent de plus loin qu'il y a chez les juristes occidentaux une vraie ligne de fracture il y a un clivage fort sur le point de savoir si la bonne solution c'est la personnification de la nature. Avouons ensemble qu'on pourrait très bien imaginer une protection objective des arbres sans leur reconnaître nécessairement la personnalité juridique quoi qu'il peut en penser Stone à la grande époque de son fameux article et de son combat évidemment donc c'est un vrai sujet la personnification est-elle pour le juriste la seule voie ou la voie la plus performante pour arriver à ce grand décentrement et à ce travail de refondation des interdépendances dont on a parlé tout à l'heure vous savez il y a une vraie controverse de juristes ici j'ajouterais que puisqu'on s'interroge sur l'utilité de l'outillage juridique alors moi je fais porter le débat complètement ailleurs parce que je considère que le drame que nous vivons aujourd'hui au moment du grand ressaisissement de nos consciences par le vivant c'est le drame d'un choc des imaginaires et ce choc des imaginaires il se traduit par le fait qu'on a d'un côté Bruno Latour ou Augustin Berg qui nous disent atterrir et de l'autre on a Musk et Bezos qui nous disent partons mais je suis très sérieux quand je dis ça l'atterrissage c'est un travail sur les interdépendances un travail d'immense humilité parce que travailler à l'atterrissage c'est travailler à nos limites à nos propres limites et reconnaître les interdépendances c'est se mettre dans une position humaine d'humilité qui me semble indispensable de retrouver si vous demandez à un indien kumna qui connait 13 verbes pour désigner les mouvements de tête d'un alligator ceux qui pensent du mot biodiversité qui est un mot très occidental ça ne va pas lui dire grand chose et pourtant sa connaissance du vivant pour lui qui non seulement a atterri mais n'a surtout jamais décollé sa connaissance du vivant est infiniment plus intime et importante que ce qu'on peut nous en dire y compris à travers nos positionnements scientifiques de biologistes d'écologues etc donc pour moi si le droit doit intervenir quelque part mais je suis là directement plongé dans l'utopie la plus extrême c'est qu'il doit créer les conditions d'une interdiction de ce qui nous fait nous envoler et nous évaporer continuement mais pour qu'il puisse le faire là on rentre dans des chocs frontaux qui sont aussi des chocs d'intérêt évidemment mais je le dis très sérieusement je suis personnellement traversé depuis ma plus tendre enfance par la mycologie mais quand je vais dans les bois pour trouver des champignons c'est une aventure sensorielle à part le son et encore tous les sens sont en éveil aujourd'hui vous avez des applications permanentes qui font écran entre vous et ce monde réel cette expérience sensorielle et c'est ça qu'il faut je suis navré de le dire ici en partie ou combattre ou contenir mais pour l'instant on ne va pas dans cette direction là quoi qu'on en pense on n'y va pas beaucoup donc atterrir c'est très exigeant ça suppose et implique tout un tas de choses dont on est très éloigné pour l'instant tout le monde ou est-ce qu'il y a quand même des endroits dans le monde où c'est un petit peu plus c'est très occidental oui oui parce que on contamine oui on contamine on sait pourquoi c'est sûr mais il y a peut-être quand même des endroits où on pourrait se dire tiens on peut peut-être prendre exemple ou de choses qui se passent on parlait effectivement en Amérique latine forcément Nouvelle-Zélande comment 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 ça fonctionne finalement comment on pourrait prendre exemple sur ce qui se fait naturellement là-bas pour changer nous ici en Occident je vais je vais repondir sur la perche qui m'a été tendue sur la personnalité juridique non mais parce qu'en plus moi j'en fais vraiment même plus même plus une question en fait alors bon c'est un sujet d'experts donc la question qui est posée c'est la nature est-elle une personne oui ou non ça pourrait être un sujet de dissertation moi je crois qu'on n'en avait plus là parce qu'en fait il y a des personnes juridiques naturelles aujourd'hui les parcs les réserves naturelles sont des personnes elles ont des conseils d'administration elles ont des budgets elles ont des plans de gestion elles sont représentées par des tuteurs humains la personnalité juridique de la nature est un d'une banalité sans nom en droit français en fait mais il y a encore quelques juristes qui font semblant de l'ignorer non je rigole parce qu'on a des débats d'universitaires et de juristes passionnés pas très passionnants pour autant et en fait la question effectivement est l'interrelation et là je suis complètement d'accord sur ça parce qu'en fait toute la question est de savoir parce que moi par exemple je travaille avec le réseau des réserves naturelles de France d'où aussi mon nom de sujet sur la personnalité juridique parce qu'ils sont tous des personnalités juridiques il y a plus de 300 espèces réserves naturelles en France qui sont gardées de manière extraordinaire par des gens avec un acharnement complètement dingue et un réseau d'acteurs c'est impressionnant parce que vraiment c'est de tout petits confétuis des fois minuscules partout sur le territoire français des gens qui tiennent justement à sauvegarder des petits espaces parfois des plus grands mais et en fait la vraie question dont on discute avec eux c'est est-ce qu'il faut donner des droits à ses réserves ou est-ce que penser au contraire un monde dans lequel toutes les entités vivantes ont des droits fondamentaux dans lesquels on n'a même plus besoin justement de ces personnalités juridiques parce que c'est ça en fait ma question c'est quelle est la relation d'empathie de respect mutuel de restauration que nous sommes capables justement d'établir avec celui qui ne nous ressemble pas celui qui a des nageoires celui qui a des ailes c'est vraiment ça la question c'est quelles relations nous établissons et comment encadrer ces relations par le droit aujourd'hui malheureusement le droit de l'environnement très souvent encadre ces relations mais sous un plan de vue utilitariste c'est à dire ça c'est à moi ça je peux l'exploiter de telle manière le droit de l'environnement bien heureusement quand même fixe quelques lignes rouges à pas dépasser parce que malgré tout même si les industriels et les lobbyistes poussent pour détricoter parfois le droit de l'environnement et bien il tient quand même et c'est souvent heureusement grâce à cela qu'on obtient des victoires il ne faut pas l'oublier il ne faudrait pas jeter aux oubliettes le droit de l'environnement d'ailleurs je précise que les droits de la nature dans tous les territoires où des droits ont été reconnus à la Pachamama en Équateur au fleuve Vanganoui en Nouvelle-Zélande ça n'a pas fait table rase le droit de l'environnement est toujours existant là-bas il s'est composé il s'est conjugué avec les droits de la nature de manière à ce que justement les droits de la nature a cette vision que par exemple en Équateur la terre-mer la Pachamama a des droits fondamentaux reconnus par la constitution dans son article 71 mais le juge du coup peut en faire des lectures propres à chaque situation et donc on a eu des discussions très intéressantes devant les tribunaux dans une affaire qui concernait des projets d'exploitation minière dans le parc de Los Cedros qui est une forêt humide extraordinaire et bien des associations sont allés en justice les habitants sont allés en justice pour demander l'annulation de ces permis miniers le juge constitutionnel a non seulement constaté que évidemment ces projets miniers pharaoniques et bien étaient parfaitement incompatibles avec la protection des arbres avec la protection des grenouilles des singes à lunettes etc mais surtout il a reconnu que chaque entité était elle aussi titulaire de droits fondamentaux et dans d'autres jurisprudences il y a une jurisprudence passionnante 2022 la jurisprudence Estrelita en Équateur dans l'affaire d'un petit singe qui avait été braconné par une dame dans la forêt qui gardait cet animal chez elle comme animal de compagnie le juge a prononcé une sanction dit que cette femme avait été responsable s'était rendue responsable d'une violation des droits propres de cet animal ses droits fondamentaux à vivre dans son milieu le seul milieu la forêt qui était le milieu dont il avait besoin pour exprimer ses caractéristiques les plus essentielles son développement personnel et vous savez ça c'est très intéressant parce que on peut se dire c'est l'Équateur bon bah d'accord en Équateur ils ont la pachamama ils ont les droits des animaux mais bon chez nous on n'en est pas là bah c'est pas vrai parce qu'il se trouve qu'en France de plus en plus de juges commencent à regarder aussi les droits fondamentaux des animaux et pourquoi parce que les gens tissent des relations avec ces animaux domestiques et il y a des jurisprudences passionnantes où justement des couples qui se séparent oui ça arrive et bien les juges se posent la question dans une case séparation de corps le chien doit-il aller avec celui qui a un grand jardin ou un petit appartement à Paris bah non et bien on se pose le juge se pose la question de l'intérêt du chien l'intérêt du chat et de l'animal donc comment peut-il s'épanouir s'il est dans un petit appartement bah non on va plutôt privilégier la personne qui va lui offrir des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et vous savez quoi c'est même écrit dans le code rural chaque propriétaire d'un animal doit placer celui-ci dans des conditions compatibles avec ses exigences biologiques vous pensez qu'on l'applique quand on regarde les cochons d'élevage les vaches mais même les animaux de zoo je veux dire c'est le problème encore une fois c'est que c'est tissé ce lien et dans les mécanismes de production industrielle bah on n'a pas de lien on n'a pas de lien avec les animaux qui sont malheureusement dans des situations d'esclavage on peut parler d'esclavage on est dans une relation purement utilitariste d'ailleurs l'enseignement qu'il y a dans les écoles d'agronomie sont terrifiants l'animal est représenté par un carré il rentre de l'eau de la nourriture il ressort de la viande du lait c'est un schéma totalement déshumanisé totalement dénaturalisé il n'y a plus rien de vivant ce ne sont que des machines et là c'est là qu'intervient finalement la pensée cartésienne nous sommes le visage les seuls visages de ces sujets justement le reste n'est qu'un ensemble d'objets et de machines à disposition des êtres humains et c'est très lié malheureusement à cette vision occidentale qui fait que l'homme est le seul être vivant à l'image de Dieu aussi c'est la pardon tu m'arrêtes et pas tous les hommes oui parce que en plus le cynisme dans toute cette histoire c'est que même pour ceux qui n'ont pas de nageoires et pas d'ailes on s'est posé la question pendant de très nombreux siècles parce que c'est pour ceux qui ont lu la controverse de Valladolide et bien oui on s'est posé la question pour les peuples autochtones de Guyane est-ce que ce sont des hommes est-ce qu'ils ont une âme iront-ils au paradis si on les tue et les dépossède de leur terre c'est voilà et donc cette réflexion de notre relation pour moi je suis tout à fait d'accord vraiment l'essentiel c'est comment nous habitons notre milieu comment nous respectons les autres et dans ce rapport comment nous construisons un droit qui est respectueux de cette relation aux autres en fait je vous donne mon regard je pense que le droit est le reflet de la société quand on voit les différences entre le droit occidental et puis le droit que tu as étudié en fait ce que l'on voit c'est qu'il y a une très grande méconnaissance de la nature par les hommes actuels moi je suis dans un département qui est dans la Seine-et-Marne qui est pourtant très très rural enfin il y a une partie beaucoup plus urbanisée mais il y a des évidences qui régissent la nature que les gens ne savent pas ça paraît tellement évident pour les spécialistes et encore on ne connait rien de la nature par rapport au peuple que tu as rencontré on ne vit pas dedans on voit ça de loin et la nature est excessivement complexe donc quand on ne l'a pas compris on ne peut pas la protéger correctement si on ne sait pas comment elle fonctionne parce qu'en effet il y a énormément d'interdépendance entre les végétaux entre les champignons entre les animaux tout est lié et si on n'a pas compris cette complexité je pense que les lois qui en résultent viennent de là donc il y a ça ça qui est important et puis une deuxième chose qui est importante pour l'arbre en particulier c'est comme je le disais tout à l'heure l'arbre n'a pas le même pas de temps que l'homme donc ça c'est une chose et d'autre part quand on fait des dégradations sur l'arbre par rapport aux animaux la réaction est très mais beaucoup de temps à intervenir quand on taille mal un arbre il va y avoir ensuite des cavités l'arbre peut se dégrader mourir plus tôt etc mais ça se révèle quelques dizaines quelques vingtaines d'années après et c'est pas du tout comme l'animal l'animal est plus proche de l'homme le végétal a un autre fonctionnement que les hommes n'ont pas toujours pas toujours compris alors il y a la question de la sensibilité que tu as abordé on commence à en parler pour l'arbre mais ça paraît complètement fou quand on a commencé à aborder le sujet mais peut-être qu'en effet l'arbre a une intelligence le végétal peut avoir une intelligence quand on voit que des phénomènes aussi exceptionnels que des végétaux qui grimpent qui arrivent à avoir des systèmes de vrilles qui permettent à un végétal de s'accrocher pour monter sur un piquet pour monter sur une clôture etc c'est complètement exceptionnel et il y a une intelligence sans doute mais qui n'est pas du tout sur le même modèle que celle de l'homme donc tout ça c'est à intégrer à comprendre et on s'est vraiment détaché de la proximité avec la nature c'est pour ça à mon avis que le droit ne suit pas et il y a cette notion d'espace-temps Laurent voulait en parler justement sur cette notion de on n'est pas dans l'immédiat on n'est pas dans l'instantané il y a aussi cette notion d'espace et de temps oui c'est très important parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les questions climatiques font l'objet d'une sorte d'hypnose quelque chose d'hypnotique dans l'approche du climat ça occupe le devant de la scène un exemple le discours du président de la république du 25 septembre dernier sur la planification écologique a commencé par nous dire qu'on aurait des choses sur la biodiversité un peu plus tard et puis on a focalisé l'essentiel de l'attention sur les problématiques climatiques et énergétiques mais il y a une chose qu'il faut impérativement comprendre c'est qu'une politique publique surtout si on la veut participative elle ne se déploie pas du tout dans le même espace-temps selon l'objet de l'environnement auquel on s'intéresse sachant que tous les objets sont profondément interreliés ce qui ne simplifie pas la tâche du droit il faut bien le reconnaître le rapport de l'IPBES de mai 2019 nous dit bien que le climat est le troisième facteur d'influence négative sur la biodiversité par exemple avec la fragmentation des pollutions etc mais si on travaille sur la dépollution d'un milieu si on travaille à l'échelle d'une réserve naturelle on peut avoir le terme résilience est amanié avec beaucoup de précautions évidemment mais disons qu'on peut avoir un retour sur un investissement actif volontaire volontariste d'une politique publique relativement rapidement c'est très intéressant c'est à front renversé par rapport à ce que vous avez dit sur la réaction de l'animal ou la réaction de l'arbre et donc on parlait déjà d'espace-temps mais quand vous travaillez sur le climat dont on sait les interdépendances avec la biodiversité on ne travaille pas du tout dans le même horizon vous pourriez arrêter en France l'intégralité des émissions de gaz à effet de serre que ce soit dans une approche d'inventaire d'ailleurs ou d'empreinte c'est à dire une approche globale ou non il fera toujours 45 degrés à Bordeaux en 2050 ça ne va pas bouger parce que la France c'est 1% des émissions mondiales entre 0,8 et 1,3% des émissions mondiales donc c'est très important aussi ces questions de relocalisation c'est à dire à quelle échelle d'intervention publique privée partenariale d'un certain point de vue puisqu'on est aussi dans l'interdépendance des acteurs à bien des égards à quelle échelle est-il pertinent d'intervenir et bien tous les éléments de l'environnement ne nous exposent pas à la même solution à certains égards sachant que toutes les solutions en tout cas tous les éléments sont profondément interreliés donc les questions aussi d'échelle de coordination de coopération voilà il faudrait que les systèmes juridiques soient le reflet des lois du vivant lui-même c'est à dire que les systèmes juridiques reposent beaucoup plus sur une solidarité des interdépendances et là par effet miroir on pourrait peut-être attendre beaucoup plus d'effet sur le réel de la part de systèmes qu'on suit de cette manière il y a du boulot alors c'est pas gagné et en fait c'est parce que là on a beaucoup dépolitisé les choses parce qu'en fait quand vous êtes dans un tribunal vous comprenez très bien qu'il y a l'attaque et il y a la défense et de la même manière vous avez ceux qui votent pour ou contre une loi et derrière chaque loi il y a une intention politique il y a un projet il n'y a pas de loi évanescente comme ça on ne crée pas du droit pour s'amuser derrière il y a un projet politique et donc quand on décide justement de créer ou pas une réserve derrière il y a un projet politique quand on décide je prends un exemple parce que souvent l'exemple de loi je dirais les plus biomimétiques peut-être puisque tu parlais d'accord avec les lois du vivant c'est encore la protection des espèces protégées les scientifiques se mettent d'accord pour dire attendez il y a un problème les espèces sont en déclin on fixe de longues listes adoptées par le ministère pour protéger telle espèce au nom latin très savant ok et puis ensuite vient l'entreprise Intel qui veut faire de l'exploitation de granulats dans l'estuaire de la Gironde l'entreprise la multinationale minière Intel qui se dit pourquoi pas la forêt amazonienne après tout pour chercher de l'or c'est des exemples un peu vécus où finalement ensuite qui on va voir monsieur le préfet pourriez-vous s'il vous plaît déroger à cette longue liste d'espèces protégées présentes sur ce territoire et donc d'un droit qui paraissait parfaitement biomimétique en tout cas qui tablait sur les meilleures connaissances scientifiques on se retrouve à mettre dans la balance les connaissances scientifiques et l'intérêt immédiat économique la création d'emplois etc qui fait qu'en fait c'est ça la réalité c'est qu'en fait c'est tout ce qui nous arrive est profondément lié pardon je vais faire un peu communiste de base mais au capitalisme et au fait qu'on ne peut pas penser une société écologique demain sans sortir du capitalisme c'est parfaitement impossible et donc si on veut revenir justement à un droit qui est aussi le reflet du fonctionnement du milieu dans lequel nous vivons il faut repenser des activités humaines calquées sur le fonctionnement du vivant parce que c'est ça en fait des lois biomimétiques des lois du vivant qui s'appliqueraient à la société humaine et non humaine ce sont de facto des activités qui sont biocompatibles c'est simplement ça parce que tant qu'on n'a pas réglé ce problème ce rapport de force il est toujours là il sera toujours là et on se retrouvera toujours à peser finalement le pour et le contre à déroger aux normes environnementales qui reposent sur le bon sens la connaissance scientifique et cette fonction en fait première c'est de garantir l'habitabilité de nos territoires alors moi j'ai une question dans la mesure où finalement nos dirigeants ils sont là pour accompagner ce système et pas pour y déroger comment on fait pour construire du bon droit et du droit qui fait bouger cette société monsieur le professeur on va poser quelques jours de RTT si vous voulez bien et puis on va ça existe ça encore le RTT peut-être ce dont il faut se départir immédiatement c'est de l'idée qu'on pourrait tomber sur un consensus rapide harmonieux musicalement approprié parfait non non c'est un rapport de force tu l'as très bien dit c'est un rapport de force donc il faudrait déjà s'arranger pour mettre en délibération commune tout un tas de sujets qui y échappent je vous donne un exemple la 5G vous savez ce fameux retour aux amis chez la lampe à huile une manière de dépolitiser les choses c'est de considérer que ce qu'on peut appeler le solutionnisme technologique viendra à bout de tous les problèmes et c'est ainsi que la géoingénierie est relativement éloignée du débat démocratique alors que les implications alors sur le vivant dans sa globalité évidemment sur le système terre et sur nous-mêmes sont potentiellement vertigineuses donc la question c'est repolitiser c'est très très facile à dire on a beaucoup ça à la bouche en ce moment mais les conditions d'une repolitisation sont elles-mêmes très très difficiles à mettre en place et je ne suis pas certain pour ma part que le droit puisse en l'état actuel vraiment y contribuer donc c'est une dialectique très subtile entre ça a été évoqué un peu tout à l'heure le droit qui serait soit aux avant-postes de quelque chose qui peut faire bouger fondamentalement les lignes soit plutôt consécutif à ce qui peut faire bouger les lignes est-ce que le droit est une sorte de lieu d'enregistrement de mutation sociale où est-ce qu'il peut les accompagner les précéder les mettre en forme là je suis obligé de dire un tout petit mot sur le fait que les démocraties représentatives dans lesquelles nous sommes paraît-il moi je considère que nous ne sommes pas encore c'est pas qu'on n'y est plus c'est que nous ne sommes pas encore en démocratie en Occident on n'a jamais vraiment connu la démocratie et mon sentiment c'est que pour l'instant si on veut défossiliser les démocraties représentatives et vous entendrez défossiliser dans la double exception qui vous plaira il faut véritablement travailler à la fois sur les acteurs sur les valeurs qu'on accepte de mettre en avant et sur les procédures parce que le droit quand on travaille sur qui, quoi et comment on fait déjà une partie du chemin surtout si on fait inter-réagir tous ces éléments là pensez à la convention de climat mais on pourrait faire la même chose sur la biodiversité on peut en rire on peut en penser ce qu'on veut mais tirer au sort des personnes dont l'origine sociale dont le dissensus originel a pu être modifié à l'issue de neuf mois le temps symbolique d'une gestation et de très nombreuses acculturations très variées réussir à créer 149 propositions sur cette base là c'était tout à fait singulier ce qu'en a fait le président de la république ou ce qu'en a fait le gouvernement après est malheureusement une triste aventure mais c'est juste pour qu'on comprenne bien qu'on ne repolitise pas à partir de l'idée qu'on serait tous a priori d'accord le choc des intérêts que tu évoquais tout à l'heure je peux aller plus loin les effets de clivage on les a en nous-mêmes c'est-à-dire qu'en nous nous sommes ceux qui veulent faire Paris-New York aller-retour et vivre simultanément dans un environnement sain c'est les mêmes personnes donc vous voyez la grande traversée des clivages vous la retrouvez à tous les étages dans tous les groupes sociaux de façon intercontinentale à l'intérieur d'un pays entre classes sociales et au sein même des individus donc vous voyez que le programme est relativement ambitieux je ne dis pas qu'il est inaccessible mais il faut avoir tout ça bien à l'esprit pour comprendre que repolitiser pour créer un consensus à partir d'un dissensus ça n'est pas une mince affaire c'est très digne c'est sans doute une de nos plus belles aventures communes à mener ensemble aujourd'hui alors là on va s'adresser aussi aux professeurs dont vous enseignez à des futurs juristes vous leur dites quoi qu'est-ce que sera le métier qu'est-ce que sera leur métier à l'issue de l'école l'idée c'est de commencer par les désespérer en première intention je vais le dire autrement non non j'espère avoir noué avec mes étudiantes et étudiants de belles relations j'espère je ne sais pas ce qu'ils vous diraient moi j'adore parce que je trouve qu'on parlait de repolitisation les jeunes que moi je récupère que j'ai la chance d'avoir après en master par exemple et puis que je connais dès la licence 1 sont souvent politisés dans une très belle acception beaucoup plus que je pouvais l'être à leur âge mais je ne suis pas du tout un modèle moi je n'avais pas bien compris grand chose à quoi que ce soit non non franchement donc ça c'est très encourageant après je leur dis toujours on a parlé de vocabulaire et des mots tout à l'heure quand on était ensemble au café le travail central de l'universitaire vers un éminent c'est de décomposer de déconstruire tout ce qui relève d'une neuve langue d'une trahison du sens des mots vous voyez moi si je lis dans un discours du président de la république une écologie à la française je torpille instantanément si je lis la souveraineté écologique je parle j'évoque instantanément un oxymore et on va analyser ça ensemble il peut tenir le discours qu'il veut mais il ne peut pas utiliser le terme écologie en le dénaturant si j'ose dire les choses ainsi de cette manière là donc travailler sur le vocabulaire inlassablement il n'y a pas d'autre énergie propre que celle que je peux déployer quand je prends ce verre d'eau tout le reste est un problème est une question et doit être analysé comme tel de façon politique et sociale fondamentalement il n'y a pas d'écologie simplement pour les arbres on l'a très bien dit les interdépendances nous obligent à penser l'écologie comme le phénomène social majeur en termes de justice et de transition vous voyez le mot transition moi je suis comme Gilles Deleuze à la lettre B comme boisson dans l'abécédaire c'est l'art du dernier vers donc la transition écologique j'y crois pas la bifurcation il faut trouver des mots et leur obsolescence est tellement accélérée qu'on ne sait plus quel vocabulaire utiliser pour parler de choses crédibles mais ce que je dis quand même aux étudiants c'est qu'il y a plein de belles choses et eux-mêmes sont souvent associativement très impliqués ils aiment beaucoup l'idée d'échelle locale alors il y a les marches pour le climat il y a évidemment les grands ensembles mais beaucoup entrevoient leur avenir professionnel d'abord de façon beaucoup plus mobile que des générations comme la mienne mobile donc sans doute vivante avec un sens de l'adaptation qu'on pourrait interroger mais qui est aussi assez porteur d'espoir à bien des égards et puis certains sont avocats il y a des gens très très engagés très militants mais ils sont partagés je le dis très franchement je le vois bien entre des diagnostics à propos desquels ils sont très lucides ou de plus en plus lucides et ça ne les incline pas à la plus grande espérance et en même temps une envie d'agir donc très souvent je les trouve dans cette pas cette fracture là mais cette sorte de clivage qui est douloureux pour eux à tenir mais quand je les entends faire des exposés sur un certain nombre de sujets je reprends secrètement espoir et même ouvertement alors on peut considérer oui Marine alors un petit mot de conclusion oui alors avec plaisir je m'adresse alors là vraiment aux étudiants en droit donc comme je vous disais avec YLEGAL notre but est évidemment d'accélérer cette transition vers les droits de la nature on fait chaque année un programme de procès simulé qui s'adresse aux étudiants en droit à partir du master 1 et jusqu'à l'école d'avocat chaque année on traite en fait un vrai cas d'actualité environnementale un scandale écologique j'ai donné une piste tout à l'heure cette année on travaille sur l'extraction de granulats dans l'estuaire de la Gironde et c'est ouvert à tous les étudiants en droit ça se passe c'est comme des matchs en équipe on vous inscrivez en fait c'est une compétition juridique on vous apprend à écrire des mémoires pour défendre la nature pour devenir justement ces futurs avocats des droits de la nature c'est à dire qu'on vous fait travailler à la fois avec le droit de l'environnement actuel mais on vous demande aussi de pousser le juge dans ses retranchements en justifiant en étayant l'utilisation des droits de la nature dans le cadre du droit positif du droit existant c'est vraiment un concours c'est à dire qu'on vous demande à la fois d'être les meilleurs pour défendre alors cette année c'est avec l'association Cepenso qui est l'association girondine de protection de l'environnement qui s'investit justement qui est rattachée à France Nature Environnement qui s'investit sur cette question de l'extraction de granulats dans l'estuaire de la Gironde on vous demande aussi de défendre l'état puisque en l'occurrence il s'agit d'attaquer cette autorisation environnementale cette autorisation d'exploitation minière pardon et on veut que les étudiants connaissent aussi les arguments auxquels ils vont faire face quand ils seront avocats parce que le meilleur moyen d'être un bon avocat c'est aussi de savoir ce qui va arriver quand ils vont défendre des associations on vous forme à la plaidoirie on a des coachs des professionnels du droit et l'année dernière par exemple on était accueillis ici pour cette finale cette grande finale qu'on fait chaque année qui reconstitue en fait le procès avec les meilleurs étudiants ceux qui vont jusqu'au bout de la compétition avec un panel de magistrats l'année dernière on avait universitaires magistrats avocats et un public encore plus de monde que ce soir même si vous êtes déjà très nombreux et le but est vraiment dans une ambiance de compétition mais toujours chaleureuse et positive de pousser les étudiants à vraiment à la fois se faire un réseau dans ce milieu parce que souvent tu l'as dit on ne sait pas trop les étudiants ne savent pas forcément où commencer et nous on voulait vous proposer notamment aux étudiants de découvrir ce milieu associatif de comprendre ce que c'est ce à quoi font face les associations aujourd'hui mais aussi de mettre vos compétences en tant que juriste à leur disposition parce que de très nombreuses associations en France notamment en matière d'environnement ont absolument besoin d'un soutien juridique et n'en ont pas et c'est notamment par là que vous pouvez commencer moi c'est ce que j'ai fait j'ai contacté l'association hors de question en Guyenne française et je suis partie je me suis formée au droit minier je peux vous dire que c'est pardon mais une très bonne formation en droit de l'environnement aussi d'apprendre sur le terrain et de pratiquer en fait d'être vraiment voilà de se confronter à la réalité et c'est ce qu'on vous propose avec ce procès simulé les inscriptions elles sont ouvertes jusqu'au 31 décembre on compte sur vous pour en parler évidemment autour de vous et puis voilà c'est un exercice pratique mais ça a des conséquences puisque en fait ensuite les travaux sont enrichis travaillés avec des avocats et on dépose évidemment ces recours donc l'année dernière par exemple on était ici accueillis par l'académie du climat pour faire notre procès dans le cadre des documents stratégiques de façade de la façade bretonne en l'occurrence et de l'installation des éoliennes en mer qui ont des impacts énormes sur la biodiversité marine et on va déposer la semaine prochaine un recours dans ce cadre pour justement faire valoir tous les travaux qui ont été faits par les étudiants et défendre l'association Sea Shepherd France avec lesquelles nous avions travaillé ce recours donc voilà tout ça pour vous dire que c'est aussi moi je pense que c'est aussi comme ça qu'on fait du bon droit c'est en association avec tout le monde les acteurs de terrain les associations engagées les étudiants parce qu'ils ont encore cette fraîcheur cette créativité que parfois certains praticiens un peu grincheux non plus et parce que en fait c'est une question d'entraide voilà tout repose sur l'entraide et on pense que cette association son but c'est aussi permettre à des étudiants de s'entraider avec des professionnels des associations des étudiants on peut faire beaucoup de choses et créer un droit nouveau et c'est vraiment l'objectif c'est obtenir de nouvelles jurisprudences pour le vivant et créer une toute nouvelle génération d'avocats engagés pour les droits de la nature est-ce que pour faire du bon droit on n'a pas besoin finalement d'un mouvement social d'un mouvement des populations qui viennent porter le travail des juristes ou le préparer alors moi j'en suis convaincue parce que je crois qu'un droit descendant finalement c'est 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 pas la meilleure option il y a certains cas de figure où ça a été une très bonne option on a aboli la peine de mort c'était pas une proposition très populaire et pourtant c'était quand même une bonne solution on va se le dire aujourd'hui avec le recul donc parfois voilà il n'y a pas de règle en fait je vais vous dire je ne suis pas convaincue qu'il y ait une règle par contre je suis convaincue que dans ce qui concerne la protection de la nature il serait plus que souhaitable qu'effectivement la solution vienne de nous et qu'on n'attende pas effectivement que le droit vienne des limbes des hémicycles où on passe son temps à se chamagner pour des raisons plus politiciennes malheureusement qu'autre chose et donc oui je crois vraiment que pour faire un bon droit il faut expérimenter il faut tester il faut s'inspirer des connaissances des connaissances qui ne sont pas forcément derrière des connaissances scientifiques des acteurs de terrain mettre bout à bout tout ça les bonnes volontés du bon sens paysan un peu de voilà il y a un peu de magie dans tout ça je crois il faut aussi un peu un alignement des planètes un momentum quelque chose qui se produit qui permet un changement juridique parce que c'est ça aussi il faut imaginer qu'on est dans une très grosse machine il faut un momentum aussi pour faire passer des lois il faut un instant politique et c'est nous qui créons ce moment politique ça c'est vraiment ça repose vraiment pour le coup dans nos mains et ce que vous disiez sur la connaissance du vivant quand même aussi c'est important parce qu'on s'aperçoit qu'on ne connait pas grand chose du vivant et légiférer sur quelque chose qu'on ne connait pas ça n'a pas vraiment de sens non plus oui mais il y a plein d'endroits d'ailleurs on n'a même pas besoin de légiférer tellement on connait bien le vivant à contrario en fait si vous regardez le droit coutumier vous parlez avec un autochtone de Guyane du droit de l'environnement il va dire mais en fait si vous aimiez la nature vous n'auriez même pas besoin de ces lois la question c'est est-ce qu'on aime la nature c'est pas est-ce qu'on la je sais qu'il faut la connaître mais en fait déjà il faut l'aimer l'un ne va pas sans l'autre des fois c'est vrai la connaître c'est l'aimer mais je ne sais pas l'oeuf ou la poule je pense que les deux vont ensemble c'est vrai mais il y a en fait je fais souvent le lien entre le fait que si je ne m'explique plus je fais souvent le lien entre le fait que pour protéger son enfant on n'a pas besoin d'être un pédiatre on n'a pas besoin d'être un médecin ce qui fait qu'on va être un bon tuteur un bon parent c'est parce qu'on aime profondément son enfant parce qu'on y est attaché sinon on confierait nos enfants à des médecins et puis on laisserait faire le travail par des professionnels or moi je suis jeune maman je peux vous dire que j'y comprenais rien du tout et pour autant je suis une mère louve et je fais correctement mon travail non mais parce qu'en fait c'est ça on peut aussi ne pas comprendre grand chose mais avoir un sentiment d'instinct profond de savoir que là et c'est vrai en matière environnementale il faut qu'on se bouge il faut qu'on se bouge et ce sentiment qui vient des tripes aussi c'est de se dire on aime le milieu dans lequel on vit on y est attaché et donc faire en sorte qu'on se batte pour ce qu'on aime profondément sans avoir à attendre d'être un expert des papillons des petites chenilles et des arbres oui c'est vrai il y a plus de gens qui ne connaissent pas les arbres que de gens qui savent nommer un chêne un frêne et un oistier mais en attendant on a besoin de tout le monde pour agir et donc réveiller plutôt ce sentiment d'empathie et d'amour vis-à-vis de la nature et évidemment devenir des experts ensuite par la suite je pense que quand on aime on finit par connaître mais comment comment faire une bonne loi là on est complètement confronté à ça en ce moment parce que suite à l'étude des textes dont je vous ai parlé on est en train de faire des propositions aux législateurs et ça c'est excessivement complexe alors on a justement essayé de regrouper un maximum de compétences et de personnes qui aiment les arbres en constituant un groupe d'une quarantaine de personnes qui est très diversifié avec des élus des juristes des inspecteurs des sites des architectes des bâtiments de France des géomètres des avocats notaires etc de façon à analyser les textes qui existent et à faire des propositions d'amélioration et ça c'est vraiment intéressant donc on est en train de faire ces propositions l'idée c'est qu'il faut que les élus la comprennent la proposition dans un premier temps on a dit aux élus il faut faire ça avec un gros document ils n'ont pas compris donc là on a essayé de leur faire comprendre un petit document qui explique pourquoi faire une loi pour protéger les arbres hors forêt et après on fait quelques propositions dans un document qui leur est destiné et ça c'est notre façon de faire alors je ne sais pas si c'est la bonne j'espère parallèlement à ça on est en train de travailler avec le ministère là sur un guide pratique qui met en application le décret d'application qui a été fait pour la loi alignement qui protège tous les alignements et on est vraiment enfin moi je travaille avec ce groupe et je m'aperçois que les comptes enfin le décret d'application est tellement précis que l'on laisse plus vraiment l'opportunité aux gens de terrain les amoureux des arbres ceux qui connaissent pour qu'ils prennent des initiatives et comme je vous disais tout à l'heure la nature et les choses sont tellement complexes il y a tellement d'interdépendance qu'on ne peut pas tout cadrer par la loi une loi trop précise et jamais assez précise pour prendre en compte tous les cas individuels et si elle est trop vaste elle n'est pas peut-être pas assez efficace donc c'est ça il faut trouver savoir où mettre le curseur entre une loi très générale et une loi avec un décret d'application très précis et ça c'est excessivement difficile moi j'ai souvent envie de dire laisser les spécialistes faire laisser les amoureux des arbres faire pour qu'ils fassent les choses bien est-ce qu'on va une loi trop contraignante peut décourager les élus peut décourager les gens qui veulent planter et se disent si vraiment on ne peut plus rien faire après on ne plante plus et puis voilà donc s'il faut trouver le juste milieu et ça c'est excessivement difficile je ne sais pas si dans nos propositions on fait bien on essaie mais c'est 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 pas simple du tout en fait il faut se parler c'est ça il faut s'associer il faut se parler mais peut-être que les interactions elles sont aussi humaines finalement pour les arbres simplement on constatait que parce que normalement les arbres et les forêts sont placés sous la garantie de l'état l'état il doit être garant des forêts et si on constatait que du coup et bien ils ont été de mauvais garants de mauvais parents on reprend la tutelle chacun d'entre nous adopte un arbre on retisse un lien c'est pas une blague en Inde ils le font ils ont des projets éducatifs les enfants et les classes adoptent des arbres des haïviens et bien si chacun d'entre nous faisait l'effort on n'a pas besoin d'une loi ou d'un contrat pour ça je suis le parent le tuteur légal de cet arbre qui a des droits dont je suis le garant si déjà chacun d'entre nous retissait ce lien avec un arbre un animal quel qu'il soit déjà ça recréerait quelque chose sans même parler de normativité etc mais ce lien qui fait que ils auraient tous un défenseur ils auraient tous au moins un garant et on pourrait commencer à en sortant justement de la paperasse et des codes se dire voilà on peut enfin envisager notre relation aux autres avec ce lien d'amour et d'empathie et bien merci Laurent merci Marine et Augusta et on va vous donner la parole maintenant puisque là voilà je pense qu'il y a eu un bon temps d'échange entre nous donc je vais faire circuler le micro bonsoir d'abord merci pour ces débats passionnants et félicitations parce que vous arrivez à décoller au-delà de l'approche technocratique binaire du langage des médias pour aller chercher les fondamentaux et je me trouve pleinement dans vos exposés sur tous les deux juristes dans les propos de Simone Veil la philosophe quand elle fait la distinction entre la justice et les droits elle fait référence à la justice chez les grecs parce qu'elle est basée sur l'encomment sur la police sur l'intérêt général les droits c'est l'affaire des romans ils individualisent régner diviser pour mieux régner c'est basique et là vous arrivez à toucher exactement et quand quelqu'un vous pose la question quoi faire vous avez apporté vraiment beaucoup de lumière je vous remercie parce que vous dites retrouver les fondamentaux les discernements la manière de penser on n'a pas besoin des codes on n'a pas besoin de plus de lois on est le pays champion des lois et on est hors la loi et celui qui est hors la loi c'est l'état qui donne l'exemple et je prends l'exemple en Gironde que vous connaissez très bien le fameux projet des Flying Wells les ballons les fameux ballons dirigeables qu'est-ce qu'il fait l'état mais il déroge à sa propre loi il dit mais il y a de l'économie il y a de l'emploi il y a des promesses pardon il y a des promesses c'est autre chose et qu'est-ce qu'il fait il fait la dérogation de ce qu'il implique oblige les citoyens d'obéir lui-même il déroge et ça passe par les préfets qui disent trouvez-moi la solution pour déroger quel exemple quel oxymor donc vraiment merci parce que vous revenez à nous dire l'esprit humain à sa puissance Edgar Morin il parle de la complexité on ne peut qu'agir dans la complexité Pierre Quay philosophe il nous dit résister parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de justice dans le capitalisme soyons réalistes c'est pas la compensation qui est l'oxymore on détruit parce que le riche a les moyens de récompenser en Afrique chez les pauvres quand même quoi donc réveillons-nous aux arbres citoyens et on peut ensemble merci merci bon c'était pas une question c'était un témoignage il y a peut-être d'autres questions merci beaucoup bonjour Victor je travaille à la ville de Paris mais bon c'est pas important pour ce soir merci pour vos propos qui sont très inspirants et éclairants vous avez parlé du clivage au sein des juristes européens sur la personnalisation question de la nature est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus sur d'où il vient s'il y a d'autres solutions qui sont envisagées ou s'il n'y en a pas d'autres quels sont les contre-arguments ou les craintes de ces juristes qui y sont opposés alors c'est un gros sujet comme je dispose de peu de temps je vais faire court le risque que Yann Thomas qui est un grand juriste avait pu soulever notamment dans les années 98 et après c'est le risque d'utiliser un outillage juridique occidental pour attribuer à la nature quelque chose qui la mettrait en position très simple on entrerait dans ce qu'on appelle des ontologies rivales c'est-à-dire qu'en réalité vous seriez dans des confrontations de sujets de droit sachant que le sujet de droit occidental est en partie le problème d'où l'idée et je crois qu'on était assez d'accord avec Marine sur ce point-là de plutôt travailler sur les interdépendances d'abord de penser que symboliquement cette imputation d'une personnalité à la nature mais quand on dit à la nature il faut savoir de quoi on parle précisément parce que quand on dit la réserve naturelle a une personnalité la réserve naturelle c'est pas le vivant en fait c'est un alliage extrêmement approfondi d'interdépendances multiples et il faut retenir qu'il s'agisse du Wanganui du Yara du Gange ou de la Trato il ne s'agit pas d'une personnification au sens éco-centrique du terme mais plutôt d'un travail sur des intérêts communs et quand de Toledo et d'autres travaillent sur la Loire ou d'autres sur la Garonne et même sur le Rhône en ce moment on travaille sur cette dimension qui est une dimension d'ailleurs très politique et sociale je crois que c'est voilà donc il faut qu'on fasse très attention on n'est pas dans une sorte d'éco-centrisme animiste on peut l'être peut-être du côté des personnes du fleuve à Trato mais chez nous en Occident il faut peut-être penser la représentation qui préside à cette reconnaissance de la personnalité sur une autre modalité sur un autre mode voilà donc cette question des ontologies rivales c'est une des questions qui agitent il y en a d'autres qui agitent la doctrine avec ce côté si c'est pour refaire avec la nature ce qui finalement a conduit à devoir le faire pour elle c'est que nous avons un véritable problème voilà donc la notion de sujet de droit est complexe dans un ouvrage que j'ai eu le plaisir de publier dans une collection que je dirige Marie-Angèle Hermitte sur les entités et sur le droit de la nature du vivant non humain Marie-Angèle Hermitte a défendu une position sur la dimension non-binaire entre reconnaissance du sujet ou de l'objet il peut y avoir toute une échelle de normativité toute une gradation complexe vous n'allez pas demander à un lynx ou à un guépard plus précisément à un guépard de ne pas manger l'antilope donner des droits au lynx du point de vue d'une subjectivité complète ça n'implique pas de lui imposer des obligations donc il y a tout un travail extrêmement fin d'invention juridique toute une échelle une gradation un nuancier très subtil entre l'objet et le sujet entre la personne et la non-personne etc. voilà c'est un des éléments et d'autres personnes sont là aussi pour vous dire que si on n'a pas réussi à protéger les cours d'eau par une police administrative de l'eau et par ce qu'on peut appeler des principes objectifs il y a de forts risques qu'on n'y arrive pas beaucoup plus en personnifiant le fleuve je ne dis pas du tout que j'adhère à ça je fais un état des lieux très grossiers pardonnez-moi d'une partie des controverses doctrinales qui agitent pas mal de juristes en Europe aujourd'hui non j'ai pas besoin de me défendre bonsoir je vais intervenir dans le strict suite de ce que vous venez de dire parce que je travaille pour la police de l'eau et du coup j'exerce cette émission de police administrative je ne suis pas issue d'une formation juridique mais d'une formation technique et je rencontre dans mon métier de grandes difficultés alors je vais essayer de les tourner sous une forme de question je ne suis pas sûre d'y parvenir mais une des grandes difficultés pour exercer le droit de l'environnement de par mon métier c'est l'instrumentalisation qu'on a du technique du scientifique et on a besoin dans notre société de rationaliser de monétariser de quantifier les choses on quantifie en termes d'impact on quantifie en termes de service psychosystémique et on oppose toutes ces choses quantifiées à l'environnement et c'est comme ça qu'on applique le droit de l'environnement aujourd'hui et je ne sais pas comment avec les outils juridiques on peut redonner la place aux sensibles puisque scientifiquement on n'arrive pas à quantifier ou quand bien même on aurait les outils scientifiques on n'aurait pas les moyens de donner aux scientifiques la manière de quantifier ce que nous donne l'environnement donc je n'arrive pas à moi dans mon métier à savoir comment nous extirper de cette rationalisation pour exercer un vrai droit de l'environnement sachant que les outils juridiques ne nous permettent pas de refléter le sensible ce que nous apporte l'environnement à son juste titre voilà merci beaucoup en tout cas pour vos interventions peut-être un petit mot en tout cas sur ce que m'évoque la question parce que je vais essayer pour faire aussi le lien avec ce qui a été dit juste avant je pense que cette question je l'ai aussi souvent avec des gestionnaires d'écosystèmes et des universitaires des chercheurs qui me disent mais déjà si on appliquait le droit de l'environnement et si on réussissait à le faire appliquer mais je crois que ça serait peut-être oublier justement le problème de baisse c'est que le droit c'est aussi une fiction culturelle et que si dans notre culture on a totalement banalisé la destruction du vivant son exploitation et puis ça tu l'as dit au début son caractère fongible qu'on considère comme parfaitement banal on peut prendre un arbre replanter un autre arbre à la place et on pense que ce sera la même chose finalement si on rentre pas aussi dans les aspects culturels du droit je pense qu'on n'a pas saisi l'ampleur du problème et c'est là que pour moi les droits de la nature apportent une réponse parce que Christopher Stone dans ce livre que tu citais tout à l'heure qui s'appelle Les arbres doivent-ils plaider il faisait il faisait un petit rappel c'est un peu un taquin Christopher Stone quand même à la base parce qu'il nous dit mais on avait deux solutions en fait dans l'histoire de l'humanité on pouvait considérer c'est un peu la question du droit de l'environnement que l'esclavage c'est certes inacceptable mais on peut régler le problème en donnant plus d'obligations au maître moins de coups de fouet des jours de repos etc ça c'était une manière de protéger des esclaves et puis l'autre manière qui est là vraiment un changement de paradigme profond c'est de considérer que ce sont des humains pas des choses pas des objets pas des biens exploitables et là on n'est plus du tout dans le même dans le même degré d'intervention c'est à dire que là où avant vous considérez que le maître doit faire plus d'efforts pour protéger son esclave d'un autre côté vous rentrez dans une subjectivité vous changez l'histoire et le cours de l'humanité ça n'a rien à voir notre monde n'aurait pas du tout été le même si aujourd'hui nous avions encore l'esclave ce qui n'est pas tout à fait aboli de manière universelle malheureusement de la même manière moi j'aime bien citer cet exemple qu'on aurait pu dire non mais attendez bon le droit de vote des femmes c'est intéressant mais on pourrait aussi dire que leur mari s'exprime à leur place et vote à la place des femmes comme ça on a deux droits de vote au mari ça peut aussi faire l'affaire ben non ben non et pourquoi c'est inacceptable c'est inacceptable aujourd'hui mais c'est inacceptable aujourd'hui parce qu'il y a une évolution culturelle parce que dans les mœurs d'aujourd'hui c'est inacceptable à la sortie de la seconde guerre mondiale le fait que les femmes n'aient pas le droit de vote c'était inacceptable ça devenait inacceptable pour les femmes avant tout mais enfin je veux dire et donc je dis pas que demain reconnaître des droits fondamentaux à la nature va empêcher les crimes environnementaux puisque la preuve il y a des crimes racistes tous les jours en France et il y a des violences conjugales et interfamiliales qui sont dramatiques une femme violée toutes les 20 minutes donc c'est pas le nœud du problème quand on s'adresse à quelqu'un qui travaille pour la police environnementale mais je crois qu'il y a un profond élément culturel qu'on ne peut pas nier c'est que notre société est déjà et il faut le regarder comme ça enfin je pense est structurée sur de mauvaises bases sur des bases qui nient profondément à la nature cette qualité de sujet titulaire de droits fondamentaux et à banaliser donc son exploitation et sa domination et que dans ce cadre de pensée là effectivement on va de toute façon se heurter à des problèmes en matière d'application du droit et que c'est du coup une volonté culturelle et politique de faire ressortir les droits de la nature aussi comme un outil pour transformer profondément la société et ne pas résumer notre interaction à la nature à des petites mesures cosmétiques et à mettre en fait un pansement sur une jambe de bois parce que c'est malheureusement ce qu'on fait et j'espère que c'est pas votre sentiment au quotidien mais c'est vrai que devant l'énormité en fait des crimes environnementaux petits et des petits et des grands problématiques environnementales il faut penser structurel il faut aller prendre vraiment il faut avoir le courage d'aller prendre le mal à la racine et de répondre à ce problème à la racine dans un chapitre célèbre du deuxième traité du gouvernement civil John Locke nous dit et puis il y eut la découverte de ce petit morceau de métal jaune et pour lui ça signe l'entrée en guerre véritablement c'est le début de la dégradation profonde de l'état de nature en état de guerre vous avez très très bien dit une chose c'est que nous sommes gouvernés par les chiffres et par les nombres Alain Suppio a écrit et prononcé de belles choses à ce propos là et nous sommes tellement traversés par le règne de la quantité par les approches quantitativistes et là c'est propulsé par un certain modèle économique on ne peut pas très difficilement le nier évidemment que cette dimension de sensorialité de qualitative véritablement d'irréductible du vivant c'est une dimension qui nous échappe très largement moi alors si je devais faire un plaidoyer dans un livre que je suis en train d'essayer de terminer ça fait longtemps que je suis en train d'essayer de terminer en réalité je travaille beaucoup sur cette idée d'incommensurabilité de l'environnement mais d'un environnement conçu de manière très inclusive autrement dit toutes les logiques de conciliation dont vous parlez les logiques de proportionnalité il y a toujours un dindon de la farce mais un dindon mort évidemment c'est la nature elle-même qui est la variable d'ajustement éternelle donc il faudrait qu'on réussisse mais c'est très très difficile à faire à considérer dans le droit qu'il existe une hiérarchie et que la nature est la condition même de possibilité de tout le reste et comme condition de possibilité il faut d'une manière ou d'une autre l'extraire du champ des conciliations tièdes dont elle est toujours sortie perdante jusqu'à présent c'est facile à dire mais cette hiérarchisation pour qu'elle soit assumée qu'elle soit collectivement désirée et le droit ne peut pas tout seul tout faire ici c'est là qu'il y a un article de la charte de l'environnement dont je vous rappelle l'existence quand même au passage l'article 8 sur l'éducation et la formation à l'environnement c'est la belle endormie c'est le belle endormie de cette charte de l'environnement moi je serai les associations je cognerai à bras accourcis à partir de cet article parce que c'est pas en apprenant à trier les canettes de soda dans les écoles avec tout le respect que j'ai pour tout ce qui se fait de très beau dans les écoles je le dis très sincèrement ou en allant visiter une fois par an la ferme expérimentale qu'on va se sortir du problème il faut infuser dans toutes les strates éducatives en profondeur et non pas de façon cosmétique ce nouveau rapport sensoriel au vivant donc le changement de paradigme il est ici absolument il passe aussi par ça vous voyez ce que je veux dire et le droit à sa place puisque le code de l'éducation pourrait et ça suppose des lois qui elles-mêmes vous voyez à peu près la circularité dans laquelle on se promène on pourrait faire beaucoup mieux qu'on ne fait jusqu'à présent pour l'instant on est dans du cosmétique ou du gadget mais j'abonde là dans ce que vous venez de dire l'éducation c'est excessivement important et la meilleure éducation que l'on peut donner à mon avis pour bien connaître les milieux plutôt que d'expliquer aux enfants comment fonctionne un végétal dans une cour de classe devant un ordinateur etc. c'est de les imprégner moi je me bats dès qu'on me demande de faire une formation sur l'arbre pour aller sur le terrain aller en forêt en fait on s'aperçoit que c'est comme ça qu'on comprend moi j'ai dernièrement fait une intervention dans une dans une école avec des jeunes enfants en CM2 qui étaient complètement déconnectés de la nature je leur demandais qu'est-ce qu'il y avait comme comme animaux en forêt en France à côté ils me parlaient de singes de girafes en fait c'est complètement fou j'étais complètement aigri et en y réfléchissant après je me suis dit mais en fait c'est ce qu'ils voient dans les jeux vidéo donc la prochaine fois que j'interviens dans les écoles je vais les emmener en forêt et puis il n'y a rien à préparer il suffit de leur montrer tout ce qu'on voit c'est tellement riche la nature que au moins pour une fois ils auront été parce qu'il y a certains il y a certains enfants qui vivent dans des cités qui n'ont jamais été en forêt qui connaissent pas du tout la nature et ne serait-ce que de les mettre dans ce milieu de façon à ce qu'ils soient imprégnés et que la nature infuse en eux c'est la meilleure solution on voit des manettes j'ai vu des manettes pédagogiques où on explique comment fonctionne une ferme des choses qui sont excessivement bien faites avec des cartes etc mais non il faut emmener les enfants dans une ferme pour leur montrer comment qu'une vache donne du lait qu'une poulpe en des oeufs il faut remettre en contact les enfants et même les adultes en contact direct avec la nature et quand on le fait ça marche les enfants les jeunes même les adultes même les personnes plus âgées sont ravis dès qu'on fait une sortie en forêt c'est ça qu'il faut faire et puis il y a autre chose pour aller dans le sens de marine je m'aperçois qu'il y a des alors c'est plus du tout lié au droit mais qu'il y a des fossés on est dans un monde où il y a beaucoup de spécialités les gens se retrouvent entre eux dans une spécialité et ne connaissent pas les autres mondes qui sont à côté d'eux je m'en aperçois même dans mon métier mon métier de forestier j'essaie de faire côtoyer des forestiers des gens qui s'intéressent à l'arboriculture fruitière et puis des gens qui s'intéressent aux arbres de ville ils ont tous des compétences et ils ne se connaissent pas entre eux on apprend on apprend des autres pourtant c'est des métiers très proches mais le fait de les mêler etc. on apprend plein de choses c'est extraordinaire alors juste dans une spécialité vous voyez il y a des il y a des barrières et il faut vraiment mêler mêler les populations les milieux etc. je crois que c'est essentiel bonsoir merci beaucoup pour ces débats alors moi je viens plutôt d'un monde financier mais on retrouve ce que vous avez nommé c'est à dire l'artificialisation en fait faite par la finance un peu comme celle du droit j'avais une question en fait sur les accords par exemple de la COP 15 donc de Montréal donc en décembre 2022 savoir qu'est-ce que vous pensiez notamment sur sur la limitation enfin sur tout ce qui est protection des espaces puisque dans ces accords il y a une protection supplémentaire des espaces à l'échelle en tout cas des pays signataires donc je voulais avoir votre avis sur ce type d'initiative et sur de façon plus générale sur l'efficacité en fait de protéger les espaces et puis j'ai une autre question je ne sais pas si c'est vraiment une question mais c'est plus sur c'est en rapport à ce que vous avez dénommé sur la terminologie donc j'ai été à un salon de développement durable qui est produrable dans lequel j'ai entendu largement et ce qui m'a rendu un peu j'avoue en colère d'entendre le mot de régénératif utilisé à toutes les sauces notamment venant d'entreprises qui n'ont pas changé du tout leur modèle d'affaires et en fait je voudrais aussi avoir ça je pense que le droit peut agir aussi sur un volet plus de greenwashing en fait on n'a pas parlé ce soir c'était pas le sujet mais effectivement comment est-ce qu'on peut remettre aussi des mots plus en correspondance avec les actions ou en tout cas qui incitent à l'action parce que là en fait ça laissait entendre qu'on n'avait plus grand chose à mener puisque toutes les entreprises étaient déjà régénératives pour commencer par la fin avec Wild Legal on a notamment attaqué Total pour pratiques commerciales trompeuses justement en matière de greenwashing au pénal parce que justement Total se prévaut d'être la solution en problème en masquant la réalité de ces investissements et en se faisant apparaître comme leader dans les énergies renouvelables alors qu'en réalité c'est un faux soyeur du climat et donc du coup on peut utiliser notamment le droit et le droit qui existe pour le coup et qui prévoit que les annonces des entreprises qui en fait font croire de fausses informations aux consommateurs et c'est là que nous en tant que consommateurs on peut agir que ces pratiques sont trompeuses et donc constitutives d'une faute de la part des entreprises et d'ailleurs on voit que les choses changent puisque notamment dans le secteur aérien il commence à arrêter la neutralité de parler de vol neutre ils savent qu'en fait ça va leur revenir en boomerang à un moment ou un autre donc oui en ce moment régénératif c'est le dada mais bon pour le coup je crois qu'il suffirait d'une petite plainte peut-être bien sentie pour que ça leur passe et que justement on fasse plus de place à un vrai message parce que le terme régénération pour le coup il y a vraiment quelque chose derrière et pour juste rebondir sur l'accord Cummi-Montréal en fait il faut voir que les accords précédents n'ont rien donné donc je pars pas avec un enthousiasme débordant en la matière par contre je tiens à signaler que c'est le premier accord international adopté par les états qui cite expressément les droits de la nature comme un outil de protection de la biodiversité et ça c'est notamment grâce au travail extraordinaire d'un collectif d'associations dont Wild Legal fait partie qui a mené les négociations avec le soutien de la Colombie et de la Bolivie sur ces sujets-là qui ont poussé justement pour introduire la question des droits de la nature dans cet accord international c'est une première l'idée et que ça fasse boule de neige évidemment et que finalement on popularise ces idées et qu'on les rende aussi légitimes dans les conventions internationales c'est la première fois que c'est le cas j'espère que justement demain ça entrera dans d'autres accords internationaux et que Paris Cochet ça permettra évidemment de donner aux états plus de matière pour utiliser concrètement les outils des droits de la nature comme un outil de protection de la biodiversité et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait l'accord communique Montréal fait le lien en fait entre culture et protection de la biodiversité et ça c'est vraiment très intelligent parce que en fait les états constatent que le nœud finalement pour protéger la biodiversité c'est pas le droit c'est pas l'empilement normatif c'est l'attachement qu'ont les gens au milieu dans le cahier vivent c'est tout ce qu'on s'est dit ce soir et c'est ce que l'accord a acté c'est qu'en fait les populations qui ont intrinsèquement reconnu les droits fondamentaux de la nature s'en servent pour protéger la biodiversité et que donc par essence c'est un outil vraiment utile pour justement eh bien engager cette transition en matière de protection de la biodiversité donc ça c'est un signal fort je crois qu'on arrive au moment où on va se séparer on va remercier nos invités et je peux vous annoncer déjà que le 14 décembre prochain le débat qui nous rassemblera portera sur les arbres en ville je vous remercie tous d'avoir été là ce soir et puis tu peux préciser qu'on peut finir les débats en bas à la buvette on va redescendre justement merci Laurent merci Marine et Augustin juste tout à l'heure on a fait un faux départ il était vraiment il était vraiment raté de ma part on a oublié de remercier l'académie du climat qui nous permet qui nous accueille tous et je dis de l'écologie et sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça donc un grand merci à Sarah et à toutes ses équipes voilà et puis on peut se retrouver en bas pour la troisième mi-temps merci 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 à vous merci Sous-titrage ST' 501